Quand un handicap peut être malheureusement détecté à l'échographie, il est extrêmement important que les parents puissent avoir en tête que ce bébé n'est pas que le handicap, que ce bébé est aussi un bébé. Et dans mes expériences, j'ai pu rencontrer les parents avant la naissance pour leur proposer d'examiner et d'observer avec eux les possibilités et les capacités de leur bébé après la naissance. Et je trouve que ça, c'est extrêmement porteur. Parce que justement, que l'enfant ait une trisomie 21, ou que l'enfant ait une fente palatine, ou que l'enfant ait des difficultés motrices, ou bien encore des maladies rares, il est essentiel qu'il ne soit pas réduit à ce handicap. Merci d'avoir regardé cette vidéo !